Musique Alors, je m'appelle Daniel Bastien, je suis docteure en psychologie et psychanalyste à Poussel et dans la partie Wallonne de la Belgique. Je suis membre fondateur d'Espace Analytique de Belgique et membre praticienne d'Espace Analytique de Paris. Ce livre est mon sixième ouvrage, donc j'ai publié six ouvrages dont deux romans. Musique Ce livre-ci n'est pas un roman, mais il a quand même une vocation que j'espère un peu littéraire, à savoir que je souhaitais rendre compte de ma pratique d'analyste qui a déjà 20 ans, autour des questions qui m'ont surtout préoccupée ou qui m'ont fait travailler ces dernières années, à savoir la question du féminin, du maternel et du couple, le féminin et ses facilités, difficultés, l'amour, la passion, le maternel et ses difficultés aussi, avec ce désir d'enfant qui insiste, l'IVG, qui parfois s'impose, le couple avec aussi toutes ces difficultés. Musique Je souhaitais rendre compte de ma pratique d'analyste sur un mode un peu plus littéraire, voilà, parce que la métapsychologie psychanalytique est quand même très complexe et très difficile à transmettre et pourtant très importante pour notre métier. Et en même temps, je souhaitais, voilà, donner à penser ou à lire en tout cas des choses qui sont peut-être, j'espère, plus accessibles pour des gens qui ne sont pas nécessairement psychanalystes ou qui ne connaissent pas nécessairement la métapsychologie. Et j'espère aussi intéresser mes collègues, bien sûr, sur ces questions-là qui nous occupent beaucoup, bien sûr, celle de l'amour et de l'enfant et du désir d'enfant et voilà. Mais donc, je souhaitais rendre compte de cela sur un mode un peu plus accessible. Alors, j'espère qu'il intéressera pas seulement les collègues analystes et que ça pourra donner à penser aussi ce que signifie finalement ce drôle de métier qui est tout à fait passionnant et qui, moi, me passionne depuis 20 ans, mais qui est aussi quelque chose qui nous confronte à des douleurs abyssales et puis à des questions sans réponse puisque les humains, évidemment, sont amenés à vivre des choses où il n'y a pas parfois de réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada